Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui le Besson vous propose une nouvelle vidéo pour découvrir un objet du début de l'histoire du cinéma, le tomatrop. Cet objet a été présenté pour la première fois en 1825 par le physicien anglais John Hatton Paris. Il permet de nous faire croire que deux dessins différents ne sont qu'un. L'exemple le plus souvent utilisé est celui de l'image d'un oiseau et l'image d'une cage qu'on tourne pour donner l'impression que l'oiseau est dans la cage. Alors comment c'est possible ? Grâce à un principe qui s'appelle la persistance rétinienne. La rétine c'est cette partie au fond de l'oeil qui reçoit les informations données par la lumière et les envoie ensuite au cerveau. Donc quand une image apparaît, elle s'imprime sur la rétine comme sur un écran et il reste pendant un fragment de seconde. Du coup, si une deuxième image arrive assez rapidement, il va y avoir un lien entre les deux. Par exemple ici, on a l'impression que l'oiseau est dans la cage. C'est grâce à cette lenteur de la rétine. C'est grâce à ce principe que le cinéma fonctionne. En effet, quand on voit défiler des images très rapidement, comme 24 images par seconde, on a l'impression de voir un même mouvement. Pour vous montrer, j'ai ici cet objet qui s'appelle un folioscope ou flipbook. Il contient plusieurs images qui montrent successivement la chute d'un bonhomme. Ce sont des images différentes mais lorsque je les agite très rapidement, on a l'impression que le bonhomme bouge. Et maintenant, je vous propose de créer vous-même vos propres tomatropes. Pour ce bricolage, vous aurez besoin d'une feuille de papier, d'un tube de colle, d'un objet rond comme un verre ou un bocal par exemple, d'une paire de ciseaux, un stylo noir, des crayons de couleur et un pic-à-prochette. Il vous faudra d'abord faire deux ronds identiques. Pour cela, vous pouvez utiliser un modèle rond comme un verre ou un petit bocal. Il faut maintenant réfléchir à deux dessins complémentaires. Complémentaires, ça veut dire qu'ils peuvent aller ensemble. Par exemple, un oiseau et sa branche, un panier et ses œufs. Moi, j'ai décidé de faire un lapin de Pâques et un paysage derrière. Si j'ai un petit conseil à vous donner, j'ai remarqué qu'en mettant des contours noirs à ces dessins, ça marchait encore mieux. Une fois que vous avez découpé vos deux images, il faut maintenant les assembler l'une derrière l'autre. Pour cela, choisissez une image, mettez de la colle puis une partie du pic à brochette. De préférence, le côté pointu à l'intérieur pour ne pas se faire mal. Il va falloir maintenant coller la deuxième image. Mais attention au sens, il ne faut pas la mettre n'importe comment. Vous pouvez vous aider d'une fenêtre pour vérifier par transparence que les deux dessins sont bien placés. Et voilà le résultat final. Lorsque je tourne, on a l'impression que mon lapin est dans un jardin. alors qu'il s'agit bien de deux dessins différents. Si vous préférez découper des modèles tout faits, vous pouvez imprimer ceux proposés par le vaisseau en bas de la vidéo. Ils sont dans la thématique de Pâques et du printemps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez poster en commentaire vos tomatropes. Je vous dis à très bientôt ! Générique ... ... ... ... ... ... ... ...